La Bible est le plus grand livre prophétique jamais écrit. Ce livre impressionnant contient un historique infaillible de prophéties s'étalant sur des milliers d'années. Les événements qui se déroulent actuellement y ont été prédits. Sans aucun doute, certaines prophéties sont plus difficiles à comprendre, mais beaucoup d'autres sont tellement simples que même un enfant les comprendrait. Beaucoup se sont déjà réalisés, d'autres doivent encore s'accomplir. Quelques prophéties se trouvent là où on ne s'y attend pas, comme notamment dans les sept fêtes et les jours saints bibliques. Ce sont les mêmes fêtes et jours saints observés par Jésus, par ses apôtres, et par l'Église de Dieu du premier siècle jusqu'à nos jours. Dans la troisième et dernière partie de cette série sur les jours saints bibliques, je vous proposerai un nouveau DVD sur ce thème contenant ces trois parties, ainsi que l'émission d'introduction de M. Richard Hems, qui posait la question de savoir pourquoi beaucoup de chrétiens observent des jours ancrés dans le paganisme. C'est la première fois que ce DVD est proposé, et il est entièrement gratuit. Assurez-vous de noter nos coordonnées, afin de nous contacter et de recevoir votre exemplaire de pourquoi les jours saints sont importants. Vous serez peut-être choqués d'apprendre ce que les jours saints bibliques annoncent pour votre avenir et celui de vos proches. Ils prophétient des événements choquants qui s'accompliront bientôt, et que vous verrez peut-être de votre vivant. Si vous souhaitez connaître l'avenir, restez à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue au Monde de Demain. Dans cette émission, nous allons explorer les quatre dernières fêtes ou jours saints bibliques. Nous verrons ce qu'ils révèlent à propos de notre avenir, car ils annoncent des événements spectaculaires qui changeront notre monde pour l'éternité. Les trois premières fêtes, la Pâque, les jours des pinçants levin et la Pentecôte, étaient prophétiques, mais elles ont été accomplies en grande partie. Les quatre dernières doivent encore se réaliser, et lorsque cela se produira, elles ébranleront littéralement le monde. Tout le monde sera affecté. La plupart des gens ne comprennent pas ce qu'il se passe, mais vous pouvez le comprendre. Les quatre dernières fêtes bibliques sont observées pendant le septième mois du quindrier hébreu, correspondant à l'époque de septembre-octobre. La fête des trompettes est la première d'entre elles. Les événements remarquables qui secouront la terre prophétisées par la fête des trompettes auront probablement lieu pendant la vie de beaucoup d'entre vous. Cette fête est mentionnée pour la première fois aux enfants d'Israël dans Lévitique 23, versets 23 et 24. « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, « Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. » Comme nous l'avons vu dans les deux émissions précédentes, ces fêtes bibliques préfigurent des événements à venir. Mais qu'est-ce que le son des trompettes peut bien nous révéler sur l'avenir ? Nous ne devons pas spéculer, car la Bible interprète ses propres symboles. Dans le Nouveau Testament de la Bible, le son des trompettes correspond à une période d'un an, appelée le jour du Seigneur. Ce sera une époque de cataclysmes et de grandes catastrophes conduisant au retour et s'achevant avec le retour de Jésus-Christ qui viendra diriger et apporter l'harmonie sur cette planète troublée. C'est aussi l'époque où les serviteurs du Christ seront ressuscités d'entre les morts. Notez le lien entre le son d'une trompette, le retour du Christ et la résurrection, dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 16. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ce même événement est aussi rapporté dans Matthieu 24, au verset 31. « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » Aucune discussion sur le retour du Christ et la résurrection des morts ne serait complète sans se reporter à 1 Corinthiens 15, où nous apprenons que le son de la trompette retentissant au second événement du Christ sera en fait le dernier de plusieurs trompettes. Versets 51 et 52 « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. » Cette fête s'appelle la fête des trompettes, au pluriel. Les versets cités nous montrent clairement ce qui arrivera à la dernière trompette. « Le Christ reviendra, et ceux qui sont au Christ seront ressuscités à la vie éternelle. » Mais combien de trompettes y a-t-il, et quelles significations peuvent-elles bien avoir pour vous et pour moi ? Le livre de l'Apocalypse révèle qu'il y a sept trompettes. « Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. » Chaque trompette marque la mise en place d'événements spectaculaires. Nous avons déjà vu ce qui arrivera au son de la septième trompette. Le Christ reviendra, et ses disciples seront ressuscités à la vie éternelle. Mais qu'en est-il des autres ? Le temps serait trop court pour toutes les détailler, mais voyons deux d'entre elles. Nous lisons dans Apocalypse 8, au verset 8 et 9. « Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie péri, et le tiers des navires fut détruit. » Le livre de Bill Bryson, « Une histoire de tout ou presque », parle de sujets scientifiques. Il y révèle des faits importants qui peuvent nous aider à comprendre cette deuxième trompette. Le parc national de Yellowstone, aux Etats-Unis, repose sur un grand dôme de lave en fusion, proche de la croûte terrestre. Il y a de nombreuses sources d'eau chaude, des geysers et autres émissions de vapeur. Les scientifiques connaissant ce parc savent qu'il est d'origine volcanique. Mais pendant de nombreuses années, personne ne semblait savoir ni se préoccuper où se situait la caldéra. Une caldéra est un cratère résultant d'une éruption volcanique. Elle est souvent associée à une structure conique au sommet d'une montagne volcanique, comme le mont Fuji au Japon. Mais dans le cas du Yellowstone, il n'y a pas de conne. Et personne ne savait où se situait le cratère. Tout cela changea lorsque Bob Christiansen de l'US Geological Survey vit une photographie du parc prise depuis l'espace. Il comprit pourquoi personne n'avait identifié la caldéra. Il apparaissait que le Yellowstone est un super volcan et que l'ensemble du parc qui s'étend sur une distance d'environ 65 km représente l'ensemble de la caldéra. Elle est tellement large que vous ne la voyez pas lorsque vous vous tenez dessus. Les scientifiques savent que dans un passé lointain, il y eut des éruptions volcaniques infiniment plus grandes que celles ayant eu lieu dans l'histoire récente. La deuxième trompette du livre de l'Apocalypse décrit probablement un tel super volcan situé près d'une ou plusieurs grandes voies maritimes. Notez encore. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie péri et le tiers des navires fut détruit. Il est intéressant de noter qu'un tiers de l'ensemble des navires emprunte les voies maritimes très denses situées en mer de Chine méridionale. Cette région possède également quelques-uns des volcans les plus grands et les plus puissants du monde. L'explosion d'un tel super volcan ébranlerait la Terre. Mais la troisième trompette est aussi puissante. Nous verrons cela dans un instant, mais tout d'abord notre offre aujourd'hui. Pourquoi les jours saints sont importants ? Ce nouveau DVD contient ses trois émissions sur les fêtes et les jours saints bibliques. Il contient aussi l'émission d'introduction à cette série par M. Richard Hems qui oppose les jours saints soi-disant chrétiens. Ce DVD vous sera envoyé gratuitement. Contactez-nous simplement et demandez le DVD sur les jours saints. Ne tardez pas. Je reviens tout de suite vous présenter l'événement catastrophique qui aura lieu au son de la troisième trompette. Comme nous l'avons vu, la fête des trompettes représente sept trompettes qui retentiront à la fin de cette ère. Chacune d'entre elles annonce un événement spectaculaire culminant avec le retour du Christ et la résurrection de ses fidèles disciples. Voyons à présent dans Apocalypse 8 versets 10 à 11 ce qui arrivera au son de la troisième trompette. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le mot astéroïde en latin signifie ressemblant à une étoile et nous qualifions souvent les météroïdes entrant dans l'atmosphère terrestre d'étoiles filantes. Elles ressemblent à des étoiles qui tombent du ciel sur la Terre. Ces dernières années, les scientifiques ont découvert que de très nombreux objets flottaient dans l'espace en croisant l'orbite terrestre. Certains de ces astéroïdes sont assez grands pour causer de grands dégâts s'ils touchaient notre planète. Voyez ce qu'a écrit Bill Bryson. On estime simple hypothèse fondée sur une extrapolation du nombre de cratères sur la Lune qu'environ 2000 astéroïdes assez gros pour mettre en péril l'existence civilisée croisent régulièrement notre orbite. Mais même un tout petit astéroïde de la taille d'une maison, disons, pourrait détruire une ville. Ce menu frottin croisant l'orbite de la Terre se compte probablement en centaines de milliers, voire en millions. Et il est à peu près impossible de suivre ces déplacements. Cette troisième trompette semble indiquer qu'un grand objet frappera la Terre et contaminera environ un tiers des réserves mondiales d'eau douce. Cela aura-t-il lieu dans l'Himalaya, la source des grandes rivières d'Asie ? Les Grands Lacs et le Canada contiennent également d'immenses quantités d'eau douce. Les cinquièmes et sixièmes trompettes déclenchent une guerre aux proportions gargantuesques, avec des centaines de millions de soldats tuant un tiers de l'humanité. Il était impossible de comprendre les armes futuristes décrites lorsque le livre de l'Apocalypse fut écrit. Mais ces prophéties annoncent une destruction de masse tellement grande que toute vie pourrait être détruite. Jésus avait d'ailleurs prophétisé que cela aurait lieu s'il ne revenait pas. Voyez dans Matthieu chapitre 24 verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'était Matthieu 24 verset 22. La fête des trompettes révèle que Dieu interviendra afin de stopper la folie des hommes. Apocalypse 11 verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. » Les fêtes et les jours saints bibliques ont été institués pour annoncer des événements futurs. La Pâque prédisait la venue de l'agneau de Dieu qui allait répandre son sang pour vous et moi. La Pentecôte annonce la venue du Saint-Esprit pour écrire la loi de Dieu dans notre esprit et notre cœur. La fête des trompettes représente l'époque d'un avenir proche où des catastrophes frapperont la terre avec en point d'orgue le retour de Jésus-Christ. Vous pouvez recevoir un exemplaire gratuit de ces émissions expliquant les fêtes bibliques et montrant comment elles illustrent le plan de salut divin pour l'humanité. Contactez-nous simplement et demandez le DVD gratuit « Pourquoi les jours saints sont importants ? » Vous pouvez aussi le commander en ligne sur www.mondedemain.org Trois autres fêtes bibliques suivent les trompettes et elles nous apportent de très bonnes nouvelles. Vous aurez plaisir à les découvrir. Je serai de retour dans quelques secondes pour vous les présenter. Le jour saint suivant est appelé le jour des expiations et il répond à de nombreuses questions. Comment se fait-il que nous sommes capables d'envoyer des hommes sur la lune mais que nous ne pouvons pas vivre en paix sur la terre ? Pourquoi les nations ne peuvent-elles pas ranger leurs armes et vivre en harmonie ? Pourquoi les maris et les femmes ne s'entendent pas ? Quel est notre problème ? Le jour des expiations nous donne la réponse. Ce qu'il se passera ce jour-là changera littéralement la façon de penser des êtres humains. Ce jour spécial, connu sous le nom de Yom Kippour par les Juifs, suivra de près le retour du Christ. Même avec le Christ en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, le monde ne pourrait pas vivre en paix si un puissant être spirituel n'était pas mis à l'écart. Comme nous l'avons vu dans d'autres émissions du monde de demain, le Dieu de ce monde n'est autre que Satan, le diable. Éphésiens 2, versets 1 à 3, explique comment il influence notre monde. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Le jour des expiations représente une époque pendant laquelle nous pourrons devenir un avec Dieu, où chaque être humain aura l'occasion de devenir un avec Dieu. Apocalypse 20 décrit la mise à l'écart de l'être spirituel qui provoque l'absence d'harmonie entre les hommes et Dieu, et entre les hommes eux-mêmes. Notez les versets 1 à 3. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Ce manipulateur pervers qui nous influence à vivre dans la discorde sera mis à l'écart. Les guerres entre les individus et les nations cesseront pendant mille ans. Nous arrivons à présent à la sixième fête biblique. La fête des tabernacles représente cette période de mille ans de paix et d'harmonie. Il nous est difficile de croire que le monde puisse vivre en paix. L'histoire nous montre que le monde n'a jamais connu la paix et que les conflits entre les nations, les voisins, les mariés-femmes ou les membres de la famille sont monnaie courante. Cependant, la fête des tabernacles annonce un monde paisible et harmonieux. Ce sera le résultat du retour du Christ représenté par la fête des trompettes et la mise à l'écart de Satan représentée par le jour des expiations. La fête des tabernacles nous donne l'assurance d'un avenir paisible pour tous. Notez la description de cette époque prophétisée dans Ésaïe 2, au verset 2 à 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Les peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyos et de leurs lances des serfs. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Esaïe 11, verset 9 montre que le monde entier comprendra les voies justes de Dieu qui apporteront cette merveilleuse situation. « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Lorsque le Christ reviendra, il ne sera pas le seul à apporter l'harmonie. En leur attribuant des rôles de dirigeants, il récompensera ses serviteurs qui auront pendant leur vie appris à aimer Dieu et à aimer leurs prochains. Jésus entraîne actuellement ses serviteurs à pratiquer une sorte de leadership bien différent, comme nous le voyons dans Matthieu 20, verset 25 à 28. « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Ceux qui apprennent vraiment qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir sont ceux qui sont mentionnés dans Apocalypse 20, au verset 4. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent furent donné le pouvoir de juger. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Mais que se passera-t-il après ces mille ans ? Il s'agit de la dernière fête biblique et elle annonce une des vérités les plus formidables que vous pourriez imaginer. Elle répond à tant de questions. Elle révèle une vérité très encourageante. Je vous l'expliquerai dans un instant, mais je souhaite vous rappeler une fois encore le DVD que nous avons préparé pour vous. Pourquoi les jours saints sont importants ? Il contient l'émission de M. Richard Hems expliquant quel est le problème des jours saints souvent décrits comme chrétiens. Ainsi que ces trois émissions sur les jours saints bibliques que Jésus et ses apôtres ont observés. Notre DVD Pourquoi les jours saints sont importants vous sera envoyé gratuitement. Demandez votre exemplaire dès aujourd'hui. Je serai vite de retour avec une formidable vérité que vous ne voudrez vraiment pas manquer. Nous arrivons à la dernière fête prophétique dans le magistral plan divin. Il s'agit du dernier grand jour. Ce sera véritablement un grand jour. Il représente l'époque à venir où Dieu ressuscitera à la vie tous ceux qui n'ont jamais entendu parler du véritable message de l'évangile ou ceux qui l'ont entendu mais qui avaient été séduits par Satan et qui n'avaient pas pu le comprendre. Cette fête annonce une époque où des millions de gens des milliards de gens auront leur première vraie opportunité de choisir la voie divine. Ceux qui sont au Christ seront ressuscités à son retour. Mais que se passera-t-il pour tous les autres? Apocalypse 20 verset 5 nous donne la réponse. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Que se passera-t-il pour ces gens? Ils n'appartenaient pas au Christ lors de son avènement mais ils seront ressuscités à la fin des mille ans. Continuons dans Apocalypse 20 verset 11 et 12. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Les livres qui sont ouverts sont les livres de la Bible qui avaient été fermés à leur compréhension. Notez aussi que le livre de vie est ouvert, pas fermé. Jésus se référa à cette époque de jugement à plusieurs reprises. Par exemple, dans Matthieu chapitre 11 versets 23 et 24. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Dieu est juste. Il donnera à chaque être humain une chance légitime de choisir ses voies. Cette résurrection a été décrite dans Ézéchiel 37 avec la vallée des ossements desséchés, décrivant une résurrection à la vie physique. Notez cela au verset 7 à 8. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Ces gens qui auront été enterrés penseront-ils qu'ils auront été sauvés ? Avaient-ils l'esprit de Dieu pendant leur vie passée ? Non. Notez au début du verset 11. Voici, ils disent, « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, « J'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » La Bible révèle que Dieu travaillera premièrement avec Israël, mais il prendra soin de tout le monde, du plus petit au plus grand. Il y a réellement un espoir pour vos amis et vos proches qui ne sont pas sauvés actuellement. Mais j'insiste sur le fait qu'il ne s'agira pas d'une deuxième chance. Ce sera une première chance pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ ou ceux qui étaient tellement confus et séduits par une fausse religion, y compris le faux christianisme, qu'ils n'ont jamais compris le plan divin pour eux. Assurez-vous de demander notre DVD gratuit « Pourquoi les jours sains sont importants ? » Et si vous souhaitez parler avec un ministre qui pourra vous aider à comprendre davantage ce sujet ou si vous souhaitez rencontrer d'autres personnes qui observent ces jours sains, dites-le-nous et un ministre dans votre région vous contactera. Mais il vous contactera uniquement si vous en exprimez clairement la demande et votre souhait. Retrouvez-nous chaque semaine. Richard Hems, Wallace Smith, ainsi que notre invité spécial Rod McNer et moi vous présentons la bonne nouvelle du monde de demain. D'ici là, que la paix et la vérité du Dieu Tout-Puissant et de Jésus-Christ soient avec vous. Pour recevoir les publications proposées dans cette émission ou pour revoir ce programme à votre convenance, visitez mondedemain.org Retrouvez-nous sur Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Twitter. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada